bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième trimestre je me suis dit qu'il était temps que je vous la fasse parce que on a déjà bien entamé le troisième et que si je prends du retard après j'y arriverai plus du tout j'espère que vous allez bien merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo et on je vais essayer de répondre à toutes les petites questions que j'ai reçues et faire ça le plus succinctement possible alors c'est parti bon je m'étais dit que je tournerais dans la chambre de ma fille mais au final j'ai pas assez de lumière donc ici ça va être bien bon bref alors deuxième trimestre donc comment s'est-il passé déjà c'est la première question que j'ai reçu parce que souvent on dit le premier trimestre extrêmement fatigué c'est dur tu as les nausées tout ça tout ça le deuxième normalement c'est le mieux tu tu es rayonnante tu es pleine d'énergie tu peux faire tout ce que tu veux et le troisième c'est la galère tu as juste envie qu'elle sorte et voilà et ben enfin comme j'avais un plutôt bon premier trimestre et que c'était plutôt facile à gérer pour moi j'ai trouvé le deuxième beaucoup plus dur donc en fait je me rends compte que c'est c'est assez rigolo parce que chaque grossesse est différente chaque expérience est différente et c'est très très important de s'en souvenir on lit souvent beaucoup de choses beaucoup d'avis sur les forums sur les groupes facebook sur même les ressentis de chacune sur instagram ou autre chacune est différente moi mon deuxième trimestre je le trouve assez dur parce que j'ai commencé à avoir des douleurs dans le bas du ventre un petit peu au dos mais finalement pas tant que ça mais surtout dans le bas du ventre qui s'apparentaient pour moi à des contractions et qui en fait ont été décelés comme des contractions ligamentaires donc c'était des mes ligaments qui avaient du mal finalement à grandir autant mon corps change il fallait faire de la place pour ce bébé donc dès que je m'activais un petit peu trop dès que je commençais à marcher voilà pour aller d'un cours à un autre même montrer durant mes cours tout ça ça commençait à devenir un petit peu compliqué donc je suis rapidement allée voir la sage femme parce que je suis pas très douillette à la base et là ça devenait vraiment handicapant dans ma vie de tous les jours même pour marcher j'ai l'impression de me dandiner déjà à droite à gauche ça faisait un peu fantasia si vous voyez ce que je veux dire je vais aller voir ma sage femme qui m'a ma sage femme et mon ostéo en fait parce que je trouve que c'est quand même hyper important de continuer à se faire manipuler vu que le corps change c'est intéressant de pouvoir travailler aussi pendant cette période là avec d'autres d'autres alternatives de médecine douce donc je suis aussi allée voir mon ostéopathe qui en fait m'a dit que j'avais finalement une tendinine des abdominaux bas et des contractures au niveau de l'utérus dû à mon rythme beaucoup trop soutenu et pourtant j'avais pas l'impression que mon rythme était très soutenu donc ben première étape j'ai dû ralentir la cadence donc enlever quand même pas mal de cours ce qui a été hyper frustrant en fait pour moi parce que je me sentais moralement bien heureuse épanouie etc mais physiquement réduite et c'était la première fois que finalement ça m'arrivait et j'ai beau dire plein de choses à propos du lâcher prise pendant les cours de yoga quand il faut se l'appliquer à soi même c'est une autre histoire donc j'ai été forcée finalement c'est un mal pour un bien on va dire j'ai été forcée de ralentir j'ai été forcée de prendre du recul et c'est rigolo parce qu'il ya toute une autre facette finalement mon enseignement qui est ressorti comme je pouvais pas forcément montrer autant que je voulais etc j'ai beaucoup plus partagé dans mon approche on va dire un peu plus développement personnel un peu plus mon message que je voulais délivrer sur les cours etc donc c'est c'était vraiment ça j'ai trouvé ça hyper cool pendant mon deuxième trimestre de pouvoir pas enseigner d'une façon différente c'était pas du tout une routine finalement qui se qui est en train de se créer après concernant ma pratique à moi pareil j'ai dû ralentir aussi il était clairement évident que je ne pouvais plus assister à des cours de vinyasa ou de flow ou des cours des cours avancés c'était plus possible déjà d'une part au niveau du rythme parce que mon souffle ça commençait à être j'ai l'impression de courir un marathon déjà de monter l'escalier c'est compliqué donc imaginez de faire un cours c'était pas de suivre un cours complet c'était quand même assez difficile donc je suis allé prendre des cours de prénatal de yoga prénatal avec ma copine sabrina donc ça c'était génial c'est une approche qui est beaucoup plus douce qui est en connexion avec le bébé et à partir du deuxième trimestre j'ai trouvé ça complètement naturel et normal d'en faire parce que finalement c'était un peu méditation que j'avais oublié je n'ai jamais vraiment oublié mais malheureusement j'ai jamais le temps de pratiquer vous savez ce qu'on dit les coordonnées sont toujours les moins bien chaussées j'avais j'avais plus cette pratique de méditation dans ma dans mon quotidien et en fait finalement de rapporter ce côté recentrage avec sa même respiration beaucoup plus doux etc connexion avec le bébé qu'on retrouve sur les cours de prénatal ça ça m'a beaucoup plu alors forcément j'ai dû arrêter avec sabrina parce que entre temps elle a accouché ça me paraît être une bonne raison donc vous allez me dire mais où est ce que tu as pratiqué ensuite j'avoue que j'ai pas continué à me déplacer sur paris et que j'ai beaucoup fait avec les vidéos de yoga connect parce que c'est paola qui donne les cours ou d'autres profs et je trouve que la plateforme est très bien faite pour ça je déroule mon tapis chez moi et je peux choisir il ya des séances entre une heure 15 minutes 30 minutes adapté à chaque stade de grossesse donc je vais vous mettre les informations en bas mais moi j'ai trouvé ça je trouve toujours ça hyper agréable de pouvoir pratiquer comme ça voilà donc ça c'était pour ma pratique ma pratique du yoga qu'est ce que j'ai eu d'autre comme question ah oui si je vous parlais de mon ostéopathe tout à l'heure et du fait que ben ça me fasse mal etc comment j'ai réussi justement aussi à mieux gérer la douleur dans le quotidien en fait j'ai ils m'ont prescrit une massage femme et mon ostéopathe m'ont prescrit une ceinture donc qui se scratch tout simplement qui est ajustable alors celle là elle a le ventre enfin le petit filet pour aller avec le ventre mais on peut très bien avoir juste hop elle ferait cette taille là du coup c'est un peu le même principe que la physio maths que vous pouvez retrouver sur amazon ou en commande etc je crois qu'elle est à 25 euros moi je l'ai trouvé la mienne chez bébé aubert parce que j'en avais deux ans absolument tout de suite après ma séance et que j'ai pas eu la patience d'attendre mon colis amazon mais c'est le c'est la même chose c'est le même principe elle est utilisable du coup pendant la grossesse et aussi après elle permet de refermer un peu le bassin alors bien sûr elle est enfin vous la portez sur avis médical et voilà mais moi ça m'a beaucoup aidé je continue à l'utiliser dès que je sais que je vais faire une bonne marche à pied ou pour aller donner mes cours par exemple parce que pour sortir du métro et aller donner mon cours j'ai quand même un petit peu de marche donc ça ça m'aide pas mal après sinon dans mon quotidien je l'enlève j'en ai pas besoin particulièrement ensuite un autre accessoire que j'ai que je porte beaucoup et que j'ai commencé à partir du deuxième trimestre c'est le fameux bolas je vous le mets hop je sais pas si ça va faire la mise au point le petit bolas en fait voilà il ya un petit tentement à l'intérieur c'est une petite clochette alors normalement c'est toujours en argent c'est une grande chaîne avec au bout vous avez une petite c'est souvent en forme de boule comme ça c'est un bijou indonésien en fait assez traditionnel quand on va le porter normalement le la boule tombe pile poil juste au niveau du ventre et en fait quand vous allez marcher ça va faire un petit scintillement le bébé va reconnaître ça crée un environnement on va dire un peu plus rassurant et quand le quand le bébé sort du ventre de la mère et que il entend ce petit petit comme ça cette petite clochette on peut la mettre à l'intérieur d'un petit doudou j'ai d'ailleurs acheté le petit doudou pour le mettre à l'intérieur et c'est voilà ça rapporte un petit côté rassurant donc c'est alex qui me l'a qui me l'a offert alors moi j'ai un petit un petit brillant rouge schwarowski dessus parce qu'il vient de la marque schwarowski celui là c'est parce que j'adore les paillettes alors du coup il s'est dit voilà et pourquoi rouge parce que notre fille est censée naître au mois de juillet et que la couleur du mois de juillet c'était la couleur rouge donc voilà monsieur s'était bien renseigné donc j'adore le porter parce qu'en plus je trouve que ça fait un petit bijou qui est quand même assez joli et la meilleure partie ce que j'ai préféré faire préféré faire vraiment pendant mon deuxième trimestre c'était comment c'est la préparation de la chambre ça c'était trop bien on je pense qu'on s'y est mis à partir du cinquième mois et demi un truc comme ça alors on avait déjà une petite idée de ce qu'on voulait on avait regardé un peu sur pinterest voilà des inspirations on a voulu créer un petit thème de safari mais safari tranquille on n'a pas on n'a pas mis de palmiers on n'a pas mis de d'arbres de feuilles géantes etc on n'a pas un mur enfin je dis on mais en fait non je dois donner tout le crédit à alex sur ce coup là parce qu'en plus le pauvre n'est pas du tout bricolage donc voilà donnons lui ce crédit là il a fait le mur entier de peinture et franchement c'est quand même assez top puis on a commencé à recevoir aussi pas mal de pas mal de produits et de meubles de mobilier tout ça de la part de certaines marques donc moi je travaille beaucoup avec la marque stockeux qui est une marque qui est juste fantastique je les connaissais déjà avant de tomber enceinte et je m'étais toujours dit le jour où je suis enceinte le jour où j'ai un bébé je veux absolument toute la gamme de cette marque parce que je les aime trop donc ben j'ai créé un partenariat avec eux et c'est super parce que du coup on a on a une très bonne entente professionnelle et on travaille super bien ensemble donc c'est très cool donc on a eu le lit donc nous on a choisi je vais vous faire un petit tour de la chambre juste après le lit on a choisi de prendre le lit évolutif en fait en rajoutant des barreaux pas vous pouvez agrandir complètement le la taille du lit et ça peut aller jusqu'à dix ans à peu près donc bien sûr en changeant le matelas etc mais le lit s'ouvre voilà on a pris la petite voilette pour faire un peu princesse quand même voilà et puis après on a la commode on l'a commandé chez verbodé elle était en solde et je trouve que pour une commode à langer on s'en est plutôt bien sorti parce que ça nous a coûté dans les même pas 200 euros je crois et c'est quand même des produits qui coûtent très 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 cher donc c'était juste très long à monter mais c'était très sympa on a bien mis toutes les petites affaires de la petite en continuant à en acheter au fur et à mesure donc ça c'est génial on a la chaise de trip trap de chez stocke aussi là je l'ai pas installé encore j'attends encore un petit peu mais pareil c'est une chaise évolutive donc pour le début on mettra un petit couffin qui se clip dessus et exprès pour les nouveaux nés puis après en fait elle commence à pouvoir s'asseoir dessus mais vous pouvez régler directement les étages donc c'est plutôt bien fait donc ça je vais beaucoup l'utiliser je vais bientôt ça je pense que je vous en parlerai dans la troisième vidéo dans la vidéo du dernier trimestre de la poussette que je vais recevoir pour un baby shower de chez stocke aussi c'est la toute dernière elle n'est pas encore sortie donc elle va sortir là dans les quelques jours qui viennent j'ai super hâte elle est évolutive pareil hyper pratique et en plus esthétiquement parlant elle est magnifique donc je suis super contente voilà voilà et on a eu un super truc le cocoon à baby le cocoon à baby c'est génial c'est en fait un espèce de petit cocon où vous posez bébé dans son lit donc comme ça il se sent pas vous savez parfois les lits c'est un petit peu quand même un espace immense alors qu'ils ont été pendant neuf mois dans le ventre de maman donc ça recrée un petit peu cet environnement de sûreté de bien-être dans lequel ils étaient et en plus bas au niveau physiologique que c'est quand même hyper adapté et recommandé finalement par les ostéopathes par les sages-femmes par les pédiatres parce que bébé est installé dans une très bonne position il ya une petite ceinture qui se elle elle sert pas elle maintient juste bébé pour pas pour l'empêcher de pas trop bouger pas se retourner etc et donc c'est ça c'est de la marque red castle avec qui j'ai fait un partenariat aussi et je suis ravie donc je vous mettrai toutes les infos aussi en barre en barre de descriptions tous et tous ces produits je vous en ai parlé dans les essentiels bébés sur le blog que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps je vais en refaire un deuxième bien entendu après l'arrivée de la petite pour vous dire ce qui m'a servi ce qui m'a manqué ce qui m'a absolument pas servi voilà pour que vous ayez un petit peu bas des idées et ben voilà j'espère que j'ai fait le tour de cette vidéo sinon je trouve toujours que c'est une aventure magnifique voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour la troisième ça va pas trop ça va pas trop tarder du coup et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt au revoir